Jusqu'à dimanche 21 février 2021, concours sur mon Instagram pour gagner une shoebox Nike et des crepes wipes. Toutes les règles sont expliquées sous le post Instagram et le lien pour y accéder est en description de cette vidéo. En décembre dernier j'ai ouvert une autre mystery box, celle de chez Cloakers et ça a fait exploser ma chaîne. D'ailleurs la plupart d'entre vous je pense que vous me connaissez grâce à ça. Et aujourd'hui je vais vous présenter l'unboxing du nouvel mystery box proposé par Sneakers Dealers. Donc c'est un site français composé d'accessoires autour de la sneakers, que ce soit des tapis, que ce soit des choses pour vos chaussures, des porte-clés ou encore même la flying machine que vous avez tous déjà vu. Moi j'ai pris la mystery box qui valait 150 euros avec 300 euros de produits à l'achat. Je n'ai aucun partenariat avec eux donc je vais pouvoir dire mon réel avis là-dessus. Et je vous avoue que je suis un peu sceptique à l'idée de l'avoir parce que je me demande comment on peut revendre les objets qu'il y a à l'intérieur. J'ai très hâte de faire cet unboxing parce qu'il est très très spécial. Alors il y a pas mal d'objets, je vais prendre le premier qui est ici. On commence avec un hoodie je suppose, un pull bleu. Alors normalement j'ai mis la taille sur le site donc on va voir. Sneakers Dealers donc il y a tout là-dessus. Un hoodie bleu, on va ouvrir, on va zipper. On a un hoodie bleu avec rien dessus d'accord, c'est juste un hoodie bleu. C'est de la marque Just Hoods. Bon c'est pas la couleur que je garderais, voilà. C'est un bleu pas très beau, je vous avoue que je trouve pas ça très joli mais bon. Ok on a ça. Alors on a, oh c'est stylé. On a une boîte, une boîte en carton, mini SB Chunky Dunkey. Ah ça doit être un porte-clés, c'est vraiment très stylé. C'est une mini boîte de la Friends and Family de la Chunky Dunkeys là, de la Dunk qui est vraiment cool d'ailleurs. On a plein de petits trucs à l'intérieur donc on a un skateboard. Oh c'est stylé de fou furieux. Donc on a la petite paire de Chunky Dunkey, j'espère que vous la voyez bien. Alors c'est pas en porte-clés, c'est vraiment une paire miniature, vraiment stylé. Oh ça me rappelle à l'ancien, je l'ai pas ici. Oh si je l'ai. C'est trop long ça me rappelle les finger skate. Vous savez quand on était au collège, moi j'ai 25 ans aujourd'hui donc quand on était au collège ça c'était la mode. Les finger skate là on en a un à faire entièrement soi-même, c'est vraiment lourd, c'est vraiment stylé. Donc on a ça, il vient justement avec je suppose la paire qui vient dessus et c'est vraiment cool. Ça c'est un accessoire qui est vraiment cool et qui va sûrement finir là-haut. Allez on continue, ça fait déjà deux objets. Ah il y a plein d'objets, ça a l'air stylé. On va reprendre un pull. On a un pull saumon, rose saumon. Je vais pas forcément l'ouvrir, je pense qu'il y a pas de truc dessus. Voilà, je pense pas le garder parce que c'est pas le genre de couleur que je mets. C'est encore un petit carton. Alors là c'est quoi ? Ok donc j'ai une boîte ouverte. Ok, Dragon Ball FighterZ. Bon malheureusement la boîte elle est déjà ouverte. C'est pas le genre de figurine que je serais apte à acheter parce que pour moi j'ai envie d'avoir des vraies figurines de Dragon Ball avec des poses mythiques et tout. Mais voilà, ça je l'avais vu déjà plein de fois quelque part. C'est une figurine qui est assez cool, c'est pas mon délire mais voilà, ça reste assez sympathique. Kitbook qui fait un doigt d'honneur, c'est pas mon plus gros délire quoi. Et on va continuer, alors je sais pas s'il reste beaucoup d'objets, ça fait déjà 2 pulls, ça fait 2, 3, 4, ouais ça fait 4 objets. Là on a encore un objet, ah là, là on parle. Là ça, ça me fait grave plaisir. On a une paire de Jordan 1, une Jordan 1 à refaire en Lego, ça c'est très cool en plus c'est la banel. Et ce qui est encore plus cool c'est que moi je l'ai en vrai, donc on va pouvoir faire le comparatif de tout ça. Mais voilà, on a un petit Lego avec la Jordan 1 banel, ça c'est vraiment stylé, ça je kiffe. Alors comment ça se présente à l'intérieur ? Waouh, il y en a de la pièce ! Oh bordel de bordel ! Waouh, toutes les pièces qu'il y a, oh là là ! Bon, on arrive avec beaucoup de pièces, je voulais le faire en vidéo mais je pense que ça va pas être possible. Waouh, toutes les pièces qu'il y a ! Ça c'est la vraie, ça c'est la Lego. Pour ceux qui voudront voir le produit final, je pense que je le mettrai dans la journée de la sortie de la vidéo, je mettrai le Lego qui est fait sur mon Instagram. Donc si vous voulez le voir en story, vous venez sur l'Instagram qui est en description et puis on fera ça ensemble. Mais ça je suis très content de l'avoir. Alors je pense pas qu'il reste beaucoup d'objets. Ça c'est du carton, ça c'est de la mousse. Ok, donc il nous reste deux objets. On va sortir les deux. Je vais pas regarder, je vais vous montrer ce que c'est. Alors ça, vu la boîte c'est un Funko je pense, et ça je sais pas ce que c'est. On va regarder le Funko là. Hop ! Ah non même pas ! C'est un Sangoku un petit peu fracassé en suprême. Ça c'est pareil. Vous voyez, ça c'est le genre de truc que je vais pas ouvrir parce que... Non, ça c'est pas le genre de truc que je kiffe. En plus ce Sangoku il est pas bien fait. Alors ça c'est typiquement le genre d'objet que moi j'ai pas envie d'avoir. Ça m'intéresse pas plus que ça d'avoir un Sangoku en suprême avec tous les trucs hype et tout. Genre moi je veux mon Sangoku avec son doggie orange ou alors avec sa tenue de Vegeta quoi. C'est tout. Je veux pas ça. Après c'est très cool pour certains. Il y en a même, je crois qu'ils en avaient fait des t-shirts quand c'était la mode du dab là. Il y a beaucoup de t-shirts qui étaient faits avec les fichiers comme ça. Mais voilà. On a le Goku qui a un t-shirt suprême, une sacoche rouge, un cargo noir et une paire de Jordan 1 Chicago. Alors apparemment vous pouvez avoir plusieurs possibilités. Vous pouvez avoir Goku également qui est en rose, en orange avec les Shutter Backboard ou avec la Fragment. Donc c'est sympa mais c'est pas pour moi malheureusement. Je suis pas attiré par ça. C'est comme le truc pour Kid Buu. Je suis pas attiré par ce genre de truc. Et je prends l'autre objet. Alors c'est une Game Box Suprême. Enfin ça doit pas vraiment être du Suprême. Ok donc c'est une Game Box. Voilà je vous montre. Je sais pas du tout ce que c'est. Une genre de Game Boy Suprême. Alors à l'intérieur on a des câbles je suppose pour ça c'est pour le mettre sur la télé. Donc il y a pas l'air d'avoir beaucoup de batterie. On va essayer de la mettre à charger et voir ce que ça donne. Est-ce que je peux la charger ? C'est un petit câble hein. Les mecs vous avez donné le plus petit câble de France ou quoi là ? Ok donc la petite Game Boy est partie à la charge. On va voir juste si on a d'autres objets à l'intérieur. Donc on a... Oh lourd ! Alors ça c'est quoi ? C'est un truc pour le renvoi. On a... Oh ça c'est stylé de fou ! On a un pin's de la Air Jordan 6. Je pourrais pas dire le nom. Pas l'infra-red. Ça doit être la... Je sais pas. En tout cas c'est une Jordan 6. Ça c'est très très cool. Ça vous voyez c'est le genre d'objet que j'attends dans cette Mystery Box. Ça j'aime beaucoup. Oh ! On a un autre pin's très stylé. De la Jordan 1 Dior Low. Alors vous savez mon amour pour les Low maintenant. Mais ça c'est très sympa. C'est pareil j'adore. On a un florilège de stickers à l'intérieur. Alors je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. On a Son Goku en suprême. On a le Jordan suprême. On a un truc One Piece aussi. J'espère que vous voyez. Bon faut aimer suprême hein. Donc on a un petit florilège de stickers brandé suprême. Même si c'est pas forcément des vrais de la marque. Bon on va voir si notre Game Boy est chargé. Ok ! Donc là j'ai la petite Game Boy suprême. Alors c'est pas vraiment du suprême. Je sais que c'est pas vraiment du suprême. Ça je sais. Mais voilà on a 400 jeux je crois. Faut la charger. C'est toujours un truc sympathique. Après c'est pas le meilleur jeu du monde. Moi je joue à Pac-Man. Alors voilà pour vous donner un avis final sur tout ce que j'ai reçu. Normalement tout ça ça vaut une valeur de 300 euros en tout. Après je vous avoue que je pense que je suis pas trop la cible. Étant donné que moi je suis pas très attiré par suprême. Et quand on regarde il y a les stickers suprêmes. Là la Game Boy qui est brandé suprême. Le Goku qui est brandé suprême. Donc voilà je pense qu'il faut aimer ça. Déjà pour pouvoir apprécier. Malheureusement après ce que je trouve un peu moins cool. C'est que tous ces trucs suprêmes je suppose que c'est pas réel. C'est pas un truc legit. Donc toutes ces choses là. Toutes ces choses là. Donc même les figurines. Même les figurines qui sont venus avec. Je suis pratiquement sûr que ce sont des contrefaçons. Donc pour moi ça c'est pas des trucs qui personnellement m'attirent de base. Même si ça peut être un truc sympathique. Si moi je kiffais le petit artwork sur Bou. Le petit bonhomme Bou qui fait un dodo d'honneur. J'aurais été très content. Mais comme je ne suis pas attiré par ça. Je suis pas le plus grand grand fan. Même la Game Boy qui est brandé suprême. Alors qu'on est en accord que c'est pour dire suprême. Tous les stickers. Je suis pas très très fan de tout ça. Et puis il y a tous les objets que moi je kiffe vraiment. Qui sont en rapport même avec les sneakers. Avec les chaussures que moi j'aime. Les Jordan ici. Puis les mini chaussures. Ça j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Donc voilà. Je suis assez mitigé. Je suis content parce qu'il y a des choses que je vais garder. Et d'autres que je vais revendre sur Vinted. Ou que je vous ferai gagner. Et voilà. Si je vous les fais gagner. Je vous les rajoute dans un concours. C'est pas être quelque chose que je vous fais gagner. Sur un gros concours même. Donc voilà. Après ce bilan mitigé. Je suis quand même très content d'avoir fait l'expérience de ça. Comme ça vous. Si vous êtes attiré par ce genre de produit. Vous pouvez également vous procurer une mystery box à 150€. Avec une valeur de 300€ à l'intérieur. Je pense que ça y est. Je n'ai pas vérifié. Mais je suis pratiquement sûr que ça y est. Voilà. Si vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Et mettre un commentaire pour me le faire savoir. Et dire quel item vous êtes le préféré de cette mystery box. Même si je pense que beaucoup vont me dire le truc de la chunky donkey. Moi je vous retrouve demain. Pour une nouvelle vidéo à 18h. Ciao. Sous-titrage ST' 501